Maintenant, vous avez tous l'occasion, la possibilité de vivre, d'écouter un tel service de guérison. Avez-vous réalisé que ce que je prêche est biblique, soit cela est éprouvé et confirmé comme vrai, soit cela est faux. Maintenant, vient l'action, la décision. Le Christ est-il vivant? Est-il le même? Alors, il se manifestera de la même manière. Vous, pentecôtistes, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est le même et qu'il sera avec nous? Et comme Paul l'a dit dans sa lettre au Corinthiens, si vous parlez tous en langue, les gens penseront que vous avez perdu la raison. Mais lorsqu'une prophétie est prononcée, les pensées des cœurs sont révélées et les gens tombent sur leur visage et confessent que Dieu est au milieu de vous. Vous, vous qui êtes dans la ligne de prière et qui savez que je ne vous connais pas, lévez la main, que chacun d'entre vous lève la main. Je ne vois pas une seule personne que j'ai déjà rencontrée dans ma vie. Vous, dans toute l'assemblée, vous avez, ils ont levé tous leurs mains. Vous savez que je ne les connais pas et qu'ils ne me connaissent pas. S'il vous plaît, levez les mains encore une fois. Merci. Et vous, dans l'assemblée, vous m'êtes également inconnu. Je ne connais que Julius Stadcliffe. Je l'ai vu tout à l'heure. Voici maintenant l'action dans les prochains instants, dans les prochains moments, la décision. Il ne s'agit pas de moi. Vous, dans l'assemblée, vous pouvez vous asseoir. Mais soyez attentifs. Il ne s'agit pas de moi. Je ne connais pas ces gens et ils ne me connaissent pas. J'ai levé mes mains devant Dieu et ils ont levé leurs mains pour le confirmer. Ils l'ont fait. Ils ne me connaissent pas. Je ne les connaisse pas. C'est pourquoi il faut que quelque chose se passe afin que l'Écriture soit confirmée comme vraie. Eh bien, voici une femme. J'espère que tous ces micros fonctionnent aussi. Eh bien, nous sommes ici. Nous nous rencontrons pour la première fois dans la vie. Un homme, une femme. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Nous sommes ici et nous nous rencontrons ici la première fois. Merci, oui. Mais elle a une raison pourquoi elle est ici. Que peut faire Jésus maintenant, comme je l'ai dit? Le fait est que la guérison a déjà eu lieu. En effet, c'est dans ces meurtres issues que nous sommes guéris. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus a rencontré la femme au cuivre et il lui a demandé à boire. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus lui parla jusqu'à ce qu'il trouva sa détresse. Et qu'elle était cette détresse, elle avait cinq maris et celui qu'elle avait en ce moment n'était pas son mari. Et quand il lui dit cela, elle répondit, « Je reconnais que tu es un prophète car le Messie viendra et il nous dira tout. Mais qui es-tu? » Voyez-vous, c'était le signe du Messie. Il est monté avec son corps de chair après la transformation, la transmutation. Mais son esprit est revenu sur l'église. Et nous nous consacrons à Dieu afin que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous. Je ne sais pas qui elle est, ce qu'elle est. Mais elle peut être une critiqueuse, elle peut être croyante, elle peut être une incrédule. Si elle était une critiqueuse, faites attention à ce qui se passerait alors. Voyez-vous, vous l'avez certainement déjà entendu. Eh bien, il pourrait arriver un cas comme celui d'Ananias et de Saphira. Tout comme le Seigneur a parlé à cette femme jusqu'à ce qu'il trouve sa détresse. Je pourrais dire « Ma soeur, tu es malade » et quelques paroles en plus. Elle a laissé venir dans la ligne de prière et poser mes mains sur elle et dire « Loué soit le Seigneur, tu es guéri ». Mais si le Saint-Esprit descend et me révèle ce qui a été ou ce qui est dans sa vie, s'il sait ce qui a été dans sa vie, il sait aussi ce qui sera. Croyez-vous cela ? Eh bien, je voudrais maintenant m'adresser à la femme. C'est la première fois que nous nous rencontrons et tu es sûr que quelque chose se passe. Si tu n'étais qu'en présence d'un homme, tu ne pourrais pas ressentir cela. As-tu déjà vu la lumière, la colonne de feu, la photo ? La même lumière se tient entre toi et moi. Si c'est la même colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël, le même Seigneur qui est devenu chair, il dit « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu ». Et après être retourné, il rencontra Paul dans la même colonne de feu que dans l'Ancien Testament et Paul devint aveugle. Et la voix a pu dire « Saul, Saul, pourquoi me persécues-tu ? » Et il a répondu « Qui es-tu, Seigneur ? » Voyez-vous, si la même lumière, si le même Seigneur est présent ici, la même colonne de feu, alors la même chose doit se produire. Et s'il peut me révéler la raison pour laquelle tu es ici, alors Dieu se préoccupe de ta détresse. Est-ce que ma voix se fait encore entendre dans l'Assemblée ? Il semble que la femme s'éloigne de moi. Elle est très nerveuse. C'est sa souffrance, la nervosité. Et elle bégait. Et son cœur va presque lâcher. Elle ne peut plus bien respirer. Elle a été à l'hôpital. Si c'est vrai, lève la main. Merci. Est-il le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ? Quelqu'un pense encore que je l'ai deviné. Non. Alors, je voudrais lui parler encore une fois. Je ne sais pas ce qui a été dit. Lui, il parle au travers de moi. Quelqu'un se serre de mes lèvres. Si vous croyez que c'est le Seigneur, alors levez la main. Merci. Merci. Oui. Cette femme souffre de nervosité. Mais elle prie aussi pour un homme. C'est son mari. Et il a l'arthrite. Dois-je te dire encore une fois ? Vas-tu croire que c'est le Saint-Esprit ? Alors, il a l'arthrite. Et tu pries aussi pour ta fille. Et crois-tu que Dieu peut me dire ce que ta fille a ? Elle a un problème de dos. Ils sont aussi tous deux guéris. Et tu es aussi guéri. Vous pouvez tous rentrer à la maison. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous que le Fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts ? Et qu'il est au milieu de nous sous forme, sous la forme du Saint-Esprit ? Il peut faire pour vous tous ce qu'il fait sur cette plateforme. Ayez la foi. La foi, la femme qui se tient maintenant devant moi, mais également inconnue. Je ne la connais pas. Je te prie, si c'est le cas, confirme-le. Merci, je te remercie. Si le Saint-Esprit me révèle la raison pour laquelle tu es ici, croiras-tu que c'est lui ? La femme souffre d'hypertension. Je vois, comme le médecin, je vois le médecin lui mettre l'appareil autour du bras et lui dire que c'est trop élevé. Elle a aussi des maux de tête et je vois que tu as une mauvaise vision. Regardez, voyez-vous, un instant. Peut-être que d'autres choses seront dites. Il y a aussi un problème avec ton larence. Et on t'a prescrit des médicaments, mais cela n'a pas aidé. Tu as aussi du mal à avaler. Et tu as l'hypertension et tu as un problème de vision. As-tu toutes ces choses ? C'est vrai ? Merci. Va, tu es guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Nous aussi, nous ne nous connaissons pas, femme. Tu as aussi une excroissance, une masse. Et cette excroissance est sur ton ovaire. Je vois que tu as été examiné. Si c'est vrai, alors lève la main. Merci. Quelqu'un prie. La disposition de foi est tellement puissante ici devant. Partout, les gens prient. Et les visions viennent ici et là. Je vois quelqu'un et j'essaye de voir où est-ce que c'est et qui est-ce que c'est. Je vois, tu as été examiné. Et tu devrais être opéré de cette excroissance qui est sur l'ovaire. Vas-tu croire maintenant ? Tu as quelqu'un sur ton cœur pour qui tu pries. Si tu crois de tout ton cœur, cela arrivera. C'est un homme. Il est paralysé. C'est ton mari. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, alors crois maintenant que toi et lui, que vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Crois-tu ? Il y a quelqu'un ici. J'ai eu une vision tout à l'heure. Et j'ai vu que quelque chose n'allait pas avec le Lawrence. Et c'est la femme qui se tient maintenant devant moi. Celle que j'ai vue tout à l'heure. Elle a été opérée. Crois-tu que Dieu est présent et qu'il exauce les prières ? Le crois-tu, Margaret, c'est ton nom. Tu es une femme prédicatrice. Tu peux rentrer chez toi et te réjouir. Tu as été guéri par la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et la femme dit que Dieu te bénisse, frère Branham. Nous aussi, nous ne nous connaissons pas. Si Dieu me révèle la raison de ta présence ici, l'accepteras-tu comme guérisseur et ton sauveur. Tu as quelque chose dans ton sang. Tu es diabétique. Et tu as un problème cardiaque. Et tu es aussi une femme prédicatrice. Et pour que tu saches que c'est le Seigneur qui parle. Et tu pries pour ton mari. Et ton mari peut à peine bouger. Il est malade et alité. Vous êtes tous deux guéris par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi. Oh, si seulement vous pouviez croire, dit le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Croyez-vous que sa présence est ici? Jésus a dit, si tu peux croire, alors tout est possible. Maintenant, il y a ici une femme, une femme de couleur. Voici une image parfaite de Jean chapitre 4. Crois-tu que Dieu peut me révéler ce qu'est ta détresse? Eh bien, tu n'es pas de cette ville. Tu n'es pas de cette ville. Tu viens de loin. Tu viens de Long Beach. Et tu as un cœur enflé. Et tu peux rentrer chez toi et dire à ton mari, Jeff, que tu as été guéri. Je ne connais pas cette femme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses. Vous pouvez critiquer que cette femme pousse des cris de joie et des hurlements. Mais si vous aviez été guéri, vous auriez réagi de la même manière. Oh, croyez de tout votre cœur. Il pourrait y avoir un nouveau réveil de la rue d'Azouza. Maintenant, je sens qu'il y a des pensées dans l'Assemblée que j'ai lis des pensées. Non et encore non. Femme, s'il te plaît, approche-toi un peu plus. Tu sauras si quelque chose m'est révélé, que ce soit vrai ou non. Tu as une maladie de femme et une tumeur. Tu es guéri. Tu peux rentrer chez toi au nom de Jésus-Christ. Toi, femme, viens maintenant. Certainement, je le vois. Tu as une tumeur. Tu devrais être opéré. Crois-tu que le Seigneur t'a guéri ? Lève ta main. Remercie Dieu. Il l'a fait. Je t'en prie, regarde ici, femme. Tu as l'asthme. Et tu penses tout le temps que c'est la fin pour toi. Tu es guéri. Rentre à la maison et remercie le Seigneur. Toi aussi, femme, tu as une maladie cardiaque grave. Tu es guéri. Remercie le Seigneur. Tu peux rentrer chez toi, guéri. Crois-tu que ta maladie, tes maux de tête, tout ce que tu as, le cancer, que tu es guéri ? Et toi, toi, là, tu as un cancer. Une ombre noire est sur toi. Vous êtes tous deux guéris. Vous pouvez rentrer chez vous en bonne santé. Voyez-vous, Jésus-Christ le fait. Tout est possible. Et toi, ici, avec le cancer, tu es guéri. Tu devrais être opéré. Tu n'as plus besoin d'être opéré. Et toi, avec la tumeur, tu dois aussi être opéré. Et tu es déjà guéri. Tu n'as plus besoin d'opération. Toi aussi, avec le problème d'estomac, tu es aussi guéri. Va et mange ton dîner. Amen. Oh, le Seigneur Jésus, fais tout cela. Voyez-vous, toi aussi, tu as été guéri, femme. Toi, avec ton bébé, ton bébé là-bas qui est aveugle. Toi aussi, tu as été guéri. Et l'enfant aussi. Oh, Jésus-Christ, vous pouvez tous être guéris. Qu'en penses-tu, jeune femme ? Il s'agit ici de l'enfant. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu ? Ton bébé est très, très mal en point. Crois-tu que Dieu peut me révéler ce qu'il en est ? Cet enfant est né aveugle. Peux-tu vraiment servir Dieu ? Vas-tu le croire ? L'enfant est né aveugle. C'est vrai. Bien sûr que oui. Mais peut-être le sais-tu. L'enfant est devenu aveugle dans ton ventre, dans ton sein, parce que tu as avalé quelque chose. Et tu as même eu des boubons. Et c'est ainsi que l'enfant est né aveugle. L'enfant est guéri. Allez tous deux au nom de Jésus-Christ. Et toi, femme, tu as une maladie de femme. Et tu as aussi été guéri. Toi, crois de tout ton cœur. Va sur ton chemin avec joie. Toi aussi, avec ton mal de dos. Tu as aussi été guéri. Va aussi joyeux sur ton chemin. Vous tous ici, sur le rang, vous avez déjà été guéri. Vous pouvez le croire. Chacun de vous peut accepter la guérison maintenant. Croyez-vous tous. Croyez-vous tous. Alors, nous allons prier ensemble. Le même Dieu qui sauve l'âme. Le même Dieu qui guérit le cœur. Le même Dieu qui sauve l'âme. Le même Dieu guérit le corps. Voyez-vous, le Saint-Esprit est présent et agit. Levez-vous tous, s'il vous plaît, et acceptez Jésus. Combien de pécheurs sont ici qui n'ont pas encore pu croire et qui deviennent maintenant croyants ? Levez les mains. Des dizaines, des dizaines de mains sont levées. Venez devant. Venez et agenouillez-vous et priez. Vous tous qui voulez consacrer vos vies au Seigneur. Venez, s'il vous plaît, levez-vous, avancez et nous prierons ensemble. Oui, quoi que ce soit, venez, venez pour la prière. Venez dans la présence de Dieu. Ici, le Seigneur me montre des visions, mais il m'a arrêté. Il m'a dit, appelle les gens à la répentance. Amen. Peut-être que parmi vous, parmi ceux qui consacrent leur vie à Dieu, il en viendra un qui deviendra prédicateur. Qu'est-ce que j'en sais ? Mais venez, Dieu vous appelle. Il voulait que j'arrête avec la ligne de prière et que je vous appelle à la répentance et que je vous appelle au Seigneur. Venez devant et consacrez-lui vos vies. Jésus-Christ est ressuscité. Il est le même. Jésus est ici. Je suis simplement un pauvre homme sans instruction, mais le Messie est ici. Le Seigneur est ici. Remerciez-sois Dieu. « Venez, vous âmes qui avez vécu dans le péché, venez devant. Nous sommes dans sa présence. Agenouillez-vous autour de l'autel. Il est présent. Le Saint-Esprit est ici. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Quelque chose m'a dit, arrête avec la ligne de prière et appelle les gens à la répentance, à se répentir. Et je le fais maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous êtes appelés. Un jour, l'ange de la mort viendra vous appeler. Maintenant, l'ange du Seigneur est là. Maintenant, le Seigneur vous appelle. Et ne le rejetez pas aujourd'hui, mais venez maintenant. Bougez-vous maintenant. Et il bougera aussi son bras. Venez. Peut-être nous avons un cœur que nous pouvons chanter. tel que je suis, tel cela doit être. Peut-être nous avons un cœur de la mort de la mort de la mort de la mort. Peut-être nous avons un cœur de la mort de la mort.